Quand j'ai dénoncé Bertrand Charest, on m'a connue sous les noms de G, Charlotte et Sophie. Maintenant, je suis Geneviève Simard et je suis ici pour raconter mon histoire. J'ai une belle carrière, j'ai connu des bons résultats, mais je pense que ça aurait pu être encore plus extraordinaire. Dans le temps critique de mon développement, j'ai fait la rencontre d'un personnage horrible qui a un peu tout brouillé les cartes et qui a fait que toutes les relations futures avec les entraîneurs étaient vraiment difficiles. Puis ça a vraiment amputé mon développement, puis d'aller chercher vraiment le potentiel complet de mon talent. Donc ça a commencé dans la pépinière du développement du ski à Tremblant. Après ça, il a continué à faire ses horribles gestes à deux autres niveaux, donc trois niveaux total. Il y avait déjà un comportement qu'il laissait à désirer au club, puis ça avait évolué en quelque chose de tellement gros. Mais ces gens-là au club à l'époque, ils en ont vu des choses, puis ils en ont entendu des choses. Puis après ça, ça l'a transféré à la division Laurentienne de ski. Moi, c'est là que ça a commencé pour moi, avant que je fasse l'équipe nationale. Puis là, je me suis rendue à l'équipe nationale, je me suis fait sélectionner. Mon rêve de petite fille se réalise. Mon rêve, il suit avec mon prédateur de la division Laurentienne, que lui aussi, il se fait sélectionner comme entraîneur à l'équipe canadienne. J'étais poignée avec cet homme-là qui avait déjà fait beaucoup de dommages à partir de l'âge de 12 ans, puis là, qui me suivait à l'équipe nationale. Quand on partait pour la saison, moi, je partais en novembre, début novembre, dans l'Ouest canadien, puis je revenais au mois de mars. Ça fait que je faisais des valises, je disais bye à ma mère, à mon père, à mon frère, puis on était partis. On était sur la route pendant plusieurs mois. Puis aussi, à l'équipe d'entraînement, l'été, cinq semaines, six semaines en Nouvelle-Zélande, au Chili. Donc, sur une année de 12 mois, on est sur la route sept, huit mois. Avec l'entraîneur. Avec l'entraîneur, sous l'encadrement de l'équipe sportive. Les abus ne se sont pas arrivés du jour au lendemain. Dans mon cas, je me sentais vulnérable. Il y avait un déséquilibre de pouvoir, parce que c'était mon entraîneur. Il montait les autres filles contre moi, pour que j'aille besoin de lui. Il contrôlait mon alimentation, mon entraînement, mon hébergement. Il contrôlait tout. Moi, j'étais jeune. J'étais dans une phase de ma vie où est-ce que je voulais faire mes preuves. Je voulais me rendre à l'équipe canadienne. J'avais des grandes aspirations. Je voulais aller aux Jeux olympiques. Je voulais gagner une médaille aux Jeux olympiques. Je voulais gagner des Coupes du monde. Puis, le pouvoir que l'entraîneur a sur l'athlète, c'est quelque chose de précieux. Puis, malheureusement, il en a pris avantage. Moi, j'étais prête à tout pour mon sport, pour redevenir la championne que je voulais devenir. Puis, c'est ça. Puis, les filles dans l'équipe, on était toutes des super de bonnes amies. Mais, lui, il trouvait le moyen de nous monter une contre l'autre. Puis, il y avait beaucoup... Tu sais, la zizanie a été vraiment semée dans l'équipe. Diviser pour mieux régner. Je pense que ça le résume quand même très bien. Nos parents faisaient confiance en cet homme-là. On était... Oui, on était au Québec, au Canada, mais à l'étranger, beaucoup. Puis, ça devenait un peu aussi notre gardien et notre parent. Mais, à tous ses égards, là, on peut... On va se le dire, là, lamentablement échouer à être notre protecteur, notre gardien, notre entraîneur. Moi, je me suis retrouvée seule avec lui dans un hôtel à Toronto parce que j'ai manqué ma connexion pour la Nouvelle-Zélande. Mais, mon équipe était partie. Puis, là, j'étais toute seule avec lui. Puis, tu sais, je le revois encore dire... La dame à la réception qui demande combien de chambres, puis il dit une chambre. Puis, là, je fige. Je ne suis pas capable de lui dire, bien, voyons donc, c'est deux chambres. J'ai comme pas le courage, à l'époque, de lui dire, bien, non, là, tu vas aller... C'est ma chambre, puis on se revoit demain pour l'avion, tu sais. J'ai une personnalité forte, puis on m'a déjà surnommée pistolet. Mais, il savait quel bouton pesait. Puis, là, bien, je me fâchais, fait que là, je fuguais. Puis, là, il partait dans la van pour venir me chercher, mais il amenait avec lui ma meilleure amie à l'époque. Fait qu'il savait que si je voyais mon amie dans la van, bien, j'embarquerais dans la van. Puis, à un moment donné, oui, j'ai construit une aiglou, parce que j'allais dormir dans mon aiglou, puis j'essayais toujours d'amener mon amie Julie avec moi, parce que ce n'était pas tout le temps chaud, là, dans mon aiglou. Puis, bien, étant avec ta couverte, on va dormir dans une aiglou, c'était comme mon petit havre de sécurité. Puis, même chose, dans l'hôtel à Toronto, après ses avances, puis il ne voulait pas arrêter, bien, je suis allée me coucher dans la baignoire. Parce que c'était la seule place que j'avais ma petite bulle, puis que je pouvais, comme, me sentir sécuritaire. Il y avait tout le temps une petite voix dans moi qui disait, c'est bizarre ce qui se passe, c'est pas normal, il y avait une grande différence d'âge. Quand je trouvais le courage de lui dire non, puis de résister à ses abus, puis là, il y en avait à tous les niveaux, là, physique, psychologique, bien, là, il arrêtait de me coacher. Fait que là, moi, j'étais, je me retrouvais toute seule, mal prise, avoir besoin de conseils, tu sais, j'étais dans mes années de développement, puis, fait que là, il m'ignorait. Fait que c'était ça. Fait que moi, après ça, il fallait que je me batte pour avoir son attention. Fait que c'était, il n'y avait rien de normal dans mon adolescence. Bien, j'avais tellement honte, là, ça avait, je changerais, si je pouvais, comme, pas être une de celles à qui c'est arrivé, là, je serais tellement contente, là, de pas, de pas dire, ah, je suis une des douze, tu sais. J'ai souhaité ça, là, j'ai essayé d'oublier ça toute ma vie jusqu'à il y a récemment, parce que j'aurais donc aimé pas tomber dans son piège, puis, tu sais, avoir la maturité. Mais, tu sais, je pouvais pas l'avoir la maturité, j'étais enfant, là. Fait que ce sentiment de honte puis culpabilité, là, je l'ai encore, là, je chemine plus, j'ai compris plein d'affaires, mais c'est une bataille, là, sérieux, c'est pas évident. Mais, regarde, la vie est faite comme ça, puis on, là, je pense que j'ai une belle opportunité d'essayer de prévenir ça pour la future génération. Ça, c'était moi. C'était moi quand j'étais jeune, quand les abus ont commencé, puis, tu sais, ce qui me frappe de cette photo-là, c'est le sourire que j'ai. C'est une petite casquette que j'avais achetée en Europe. À l'époque, c'était la mode, là, la palette de même. Puis, le sourire fendu jusqu'aux lèvres, j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement passionnée, puis malheureusement, avec ce chapitre-là dans ma vie, j'ai perdu ce sourire-là tellement longtemps. J'avais une amie qui était avec moi à l'équipe américaine, puis elle me le disait souvent, elle me disait, « Qu'est-ce que t'as? Tu souris plus? » Parce que c'était comme ça qu'on s'était rencontrés les deux, on aimait ça déconner ensemble, puis faire des jokes. Puis là, j'ai été longtemps, je faisais plus de jokes, tu sais. Je me rappelle le sourire-là parce que, là, tranquillement, bien, ça revient de plus en plus, le sourire revient, puis je pense qu'on fait ça pour les bonnes raisons, puis c'est pour que toutes les petites filles comme moi à l'époque qui avaient ce sourire-là, bien, qui continuent, puis qu'il n'y ait pas une phase dans leur vie qu'ils perdent ce sourire-là. Ma réaction physique que j'ai eue quand je l'ai croisée Bertrand Charest dans une boutique de ski à Tremblant. À l'époque, j'étais dans la trentaine, puis j'en ai vraiment perdu mes moyens, réaction physique intense. Je me suis cachée derrière les marches du magasin, puis je voulais donc pas le voir, puis avoir à le croiser, puis d'être dans la même pièce que lui, ça m'a quand même en paralysée. Donc là, je me suis dit, c'est pas normal, là. Il faut que j'en parle. Je voudrais tellement pas que ça arrive à quelqu'un d'autre que moi. Il enseignait, il coachait au Mont-Blanc, les U12. Puis je me suis dit, non, ça se peut pas, là. Ça peut pas se reproduire, ça a aucun bon sens. Fait que moi, mon but premier, avant d'aller à la police, c'était vraiment d'essayer de trouver une solution pour qu'il débarque sur les pistes de ski. Donc j'ai fait une plainte, une première plainte formelle à la Fédération des entraîneurs de ski du Canada pour qu'on lui enlève sa licence d'entraîneur. Puis après ça, j'étais motivée, là, après 20 ans dans mon secret, d'aller à la police, puis après ça, de faire le volet au criminel. Pendant le procès, j'ai zéro, mais absolument zéro, senti que Charest ressentait du remords ou qu'il réalisait qu'il avait fait quelque chose de mal. Souvent, je regardais ses réactions, puis vraiment pas, là. Il avait l'air de s'en foutre, nonchalant, zéro, zéro, zéro remords. Quand on a entendu qu'il avait seulement contribué à quelques peines d'amour, puis qu'il voulait donner des conférences dans les écoles, moi, ça m'a fait tomber en bas de ma chaise. Il ne peut pas être plus à côté de la traque que ça. Puis il y a 12 ans pour réfléchir, disons-le comme ça. C'est sûr qu'une sentence, ça ne va jamais réparer ce qui nous est arrivé, mais qu'il aille passer un bon bout de temps en prison, c'est vraiment ça qu'on souhaitait. Puis quand j'ai entendu le 12 ans, c'est comme... C'est ça qu'on a recommandé, c'est ça qu'on a eu. Là, j'ai regardé la face du cave, puis il a fait « wow ». Là, c'était comme une gifle ou mille dans sa face, puis ça a vraiment fait du bien de savoir qu'il s'en allait en dedans, puis qu'il était pour payer pour les vies qu'il a ruinées. C'est aussi simple que ça. Le juge, il nous a entendu, il nous a remerciés, ça m'a vraiment touchée. Le juge, il te regarde dans les yeux, puis il dit « merci, Mme Simard, je vous ai entendues, je vous ai compris. Bravo pour votre courage. » Je dis « oh wow, c'est super ». Le processus de guérison, il est entamé, ça fait plusieurs années, depuis ma dénonciation à la police, mais là, c'est encore plus présent. J'ai vraiment cheminé dans les dernières années face à ce chapitre horrible de ma vie. Sortant publiquement, mon visage, ça va donner plus d'impact à la cause pour sensibiliser les gens. Nous quatre, quand je dis « nous quatre », c'est les quatre qui sont sortis publiquement vendredi passé. Anna Percal, Amélie-Frédérique Gagnon et Gail Kelly, c'est trois mères de famille. Puis c'est trois femmes extraordinaires qui, malheureusement, dans le contexte actuel, dans ce qui est en place dans le sport, ils ne sentent pas que c'est sécuritaire pour leurs enfants. Après ma barre, de sortir publiquement, c'est ça l'objectif, c'est de mettre des choses en place pour que ça soit plus sécuritaire pour d'autres sports, le ski alpin, puis les enfants de mes anciennes coéquipières. Si j'avais été éduquée ou si j'avais eu une formation quelconque sur qu'est-ce que les prédateurs font pour tisser leurs toiles, comment ils préparent leurs éventuels gestes, il y aurait eu des, on dit en anglais, des « red flags », il y aurait eu des signes que j'aurais vus qui m'auraient fait réagir. Après ça, on doit avoir des procédures mises en place. Exemple, la règle de deux, avoir tout le temps deux adultes présents, c'est hallucinant, je mets l'emphase là-dessus, le nombre de fois qu'on s'est retrouvés seuls avec lui. Puis là, lui, il était capable de faire tous ses actes sordides parce qu'il était tout seul, puis il n'y avait pas d'autres adultes autour de nous. Puis on veut vraiment essayer de trouver un moyen que l'abus dans le sport cesse. Ça c'est assez, là. Ça fait des années que ça dure, puis c'est assez. Si aujourd'hui, tu te mettais devant une glace, un miroir, tu t'adressais à Geneviève Simard, qu'est-ce que tu lui dirais à Geneviève Simard qui est rendue où elle est rendue aujourd'hui? Pas de question. Je dirais « Good job! » Je suis fière de toi. Au nom de tes futurs Geneviève Simard du Calvin, bien, t'auras, espérons-le, aider le sport à être plus sécuritaire. Surtout pour que leur expérience sportive soit positive, vraiment, du début à la fin, qu'il n'y ait pas le chapitre dans ma vie qu'il y ait un nuage noir, bien, ça, qu'il n'y ait pas à passer à travers de ça. C'est ça que je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada